La merveilleuse saison des impôts approche à grands pas et tu fais peut-être partie des gens qui y comprennent pas grand-chose. Si t'es un travailleur autonome ou encore propriétaire de ton entreprise individuelle, c'est doublement un défi parce que tes revenus d'entreprise comptent pour tes revenus personnels. Sauf qu'on sait tous que l'avantage d'être un entrepreneur, c'est que tu peux déduire tes dépenses reliées à ton char, à ton ordi, à ta papeterie, à ton resto, puis même à ton bureau. Donc pour savoir comment minimiser ses impôts en dépensant plus, il faut comprendre les impôts du travailleur autonome et comment tes dépenses et tes revenus ont un impact là-dessus. Certaines des dépenses que t'engages sont déductibles à 100%. Mais ça, est-ce que ça veut dire que dans le fond, tu payes rien? Puis si tu payes quelque chose, y'a-tu moyen de savoir c'est combien? Ok, ben d'abord, c'est quoi une dépense qui est déductible? Selon notre ami Revenu Québec, en règle générale, si vous exploitez une entreprise, vous pouvez déduire toute dépense raisonnable engagée pour gagner un revenu d'entreprise pour l'année d'imposition visée. Qui est cool, mais encore! Ben par exemple, faire de la publicité, acheter du papier ou encore payer ton comptable, ça c'est des dépenses qui sont essentielles pour que ton entreprise fonctionne bien. Par contre, si t'achètes des crayons feux pour tes enfants ou ta petite sœur, ben ça, c'est pas déductible. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire que des dépenses soient à 100% déductibles? Voici un exemple pour mieux comprendre. Ok, donc mettons que tes revenus cette année étaient de 60 000 $. Puis t'as eu des dépenses d'entreprise pour un montant de 10 000 $. Le fait que ces dépenses-là étaient déductibles à 100%, ça signifie qu'au lieu d'être imposé sur l'ensemble de ton revenu, en réalité, tu vas être imposé sur 50 000. Donc si t'étais imposé sur 60 000 $, tu devais 21 298,65 $ en impôts et en cotisations au gouvernement. Si t'es plutôt imposé sur 50 000 $, c'est 16 633,35 $ que tu dois redonner au gouvernement. Puis mine de rien, ça, ça fait une différence de 4 665,30 $. On peut donc dire que le fait de dépenser 10 000 $ pour ton entreprise te fait économiser 4 665,30 $ en impôts et cotisations. Dit autrement, c'est comme si tes dépenses d'entreprise te coûtaient en réalité 5 334,70 $. Une dépense 100% déductible veut donc pas dire que ta dépense est gratuite. Ça signifie seulement qu'elle va te faire économiser de l'impôt, puis au total, elle te revient moins cher. Bon, laissons de côté les déductions un moment. Ce qui est intéressant avec cette façon de calculer-là, c'est qu'on peut aussi l'utiliser à l'inverse pour connaître combien nous rapporte réellement un revenu supplémentaire. Donc supposons là que c'est la fin de l'année, puis que t'as l'opportunité de prendre un dernier contrat de 1000 $. Si tes revenus totaux actuels sont de 50 000, ça signifie que ton revenu disponible va être de 33 366,65 $. En prenant un contrat supplémentaire de 1000 $, tes revenus augmenteront à 51 000 $, mais ton revenu disponible sera de 33 862,63 $. Et puis ça, ça correspond à une augmentation de ton revenu disponible de seulement 495 et 98 $. Ça change un petit peu la donne de voir l'information présentée comme ça. Pour t'aider un peu et rendre ça plus simple, en partenariat avec 4h11, on a créé un outil interactif pour t'aider à comprendre les bases des impôts. Puis ça, que tu sois travailleur autonome ou salarié. Et évidemment, de te permettre de simuler combien d'argent ira réellement dans tes poches si tu choisis de faire un dernier contrat à la fin de l'année ou pas. Évidemment, en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui vont faire varier tes impôts. Ta contribution à tes réères, le fait que tu aies des enfants, si tu fais des dons et j'en passe. Tu comprendras que l'objectif de ce vidéo et de l'outil, c'est pas de te décrire en détail comment les impôts fonctionnent. Le but est plutôt de t'aider à comprendre de quelle manière tes dépenses et tes revenus influencent tes impôts. Puis si tu cherches à savoir exactement pour toi, dans ta situation précise avec tout ce que ça implique, combien d'argent tu vas devoir au gouvernement à la fin de l'année, la meilleure chose à faire, c'est de consulter un comptable.